salut salut ça s'annonce grand j'ai réussi à faire sauter ma fenêtre de chat de l'interface d'obs donc elle est en volante mais obs cherche à l'absorber mais aux endroits que je veux pas donc on va voir si je réponds plus en texte et que je l'ai perdu jusque là ça va et ben c'est parti pour une nouvelle semaine et moi je l'ai bien fini ceux qui ont été extrêmement vigilants auront aperçu en coup de vent samedi soir des bouts de live de là où j'étais et finalement heureusement l'application sur le téléphone ne ne laisse pas les vidéos en vod donc comme ça je me suis pas fait striker j'étais au concert de rammstein à lyon ce qui n'était pas prévu du tout mais grâce à mon dis coucou un collègue qui m'a appelé genre la veille pour me dire j'ai une place qui qui s'est libérée de la personne avec qui j'allais j'ai pu me retrouver sur cette pelouse du stade lyonnais le groupe amas stadium que je ne connaissais pas n'étant pas particulièrement foot et donc j'ai vu rammstein et toutes leurs débauches de moyens c'est vraiment énorme visuellement c'est j'étais pas super placé pour le son mais visuellement c'était quand même gigantesque c'était assez rigolo aussi de voir le pourcentage de spectateurs qui venaient d'allemagne je trouvais ça vraiment marrant ça m'a permis de placer quelques petits mondes de ce qui me reste d'allemand c'était marrant comme tout donc voilà bon week-end finalement s'il reste de l'interface ne saute pas je devrais pouvoir vous montrer ce que j'avais prévu si tout va bien le meilleur concert que tu as fait ouais mais tu étais pas sur cette série c'était une fois d'avant une année d'avant non là sur le vendredi et samedi ils ont rempli deux fois le groupe amas stadium donc c'était juste hallucinant cent dix mille personnes sur deux jours je crois donc ouais ça fait quand ils font toute leur pyrotechnie donc j'ai appris que pour éviter toutes les amendes qu'ils avaient dans leur début de carrière et tous les concerts annulés ils ont fini par toute l'équipe passer c'est assez compliqué d'ailleurs tous les différents diplômes et certificats pour être artificiés à travers le monde en fait ils sont diplômés ils ont les certificats pour pouvoir manipuler tout ça sur scène sans qu'ils aient de soucis d'assurance et autres c'est un truc de fou ouais salut très geek j'ai vu passer arrivé voilà je sais pas s'il y en a qui sont déjà partis en vacances ou pas on verra combien de personnes vous êtes au passage hop oui la pop up marche toujours oui bah oui tu m'étonnes philosophie de groupe oui c'est c'est pas n'importe quoi comme dirait l'autre juste je vérifie longtemps que j'avais pas regardé mais ça a l'air d'être bon donc là je vous ai mis le lien pour rejoindre le bonjour tonicard vous pouvez nous rejoindre là sur le discord si vous voulez venir papoter un petit peu de de ce qu'on bricole tous plus ou moins alors il ya de tout il ya même une petite recrudescence autour de la couture alors ce coup-ci de côté machine quelqu'un qui n'est ce pas qui rebosse sur une machine pour la remettre en état à la regresser et où on a des fabricants de hamac en tout cas de support de hamac n'est-ce pas kios qui n'est pas pas là aujourd'hui mais qui a construit toute la structure pour après pouvoir fixer son hamac de chaque côté donc n'hésitez pas si vous voulez venir bricoler d'électronique où vous voyez d'autres d'autres trucs en do it yourself ça on aime bien up peut sans plus attendre c'est parti un détail prêt mon firefox que je le met en navigateur temps de l'émission c'est dommage qu'ils aient pas bbox parce que il aurait bien aimé je vais vous faire une présentation d'un truc que j'ai utilisé et qui actuellement ne marche pas au et ok nous avons un invité i mentioned you kenny because i'm going to talk about your latest project a bit later or i can start with this because you are there ok so je vous préparerai je vous montrerai la suite on va kenny étant parmi nous on va commencer par ça donc si si vous suivez l'émission vous savez que que j'adore les ressources graphiques j'ai pris j'ai pris les packs et j'ai acheté assez de forge que je vous ai montré la dernière fois eh bien il semblerait que donc kenny travaille sur un logiciel alors au début je savais pas trop ce que c'était mais visiblement ça va être très complet pour pouvoir faire visiblement des petits jeux alors je suppose pour mettre aussi en avant tous les tous les assets qu'il a mais comme comme un petit alors je crois que dans les commentaires ça parlait de petites comparaisons autour de construct 3d et truc dans ce genre mais on va voir ce que ça donne en tout cas on suit on suit ce que ça va ce que ça va donner so i just said in french that i wanted to to show them the latest project you have around your your game dev i think you're a kenny tinker so i don't know exactly how far you will go if you are planning to have a complete things like construct 3 or something like that but it's it's nice to have something to put in place the assets you provide it's really nice to have a quick way to experiment with it donc je sais pas jusqu'où ça ira mais en tout cas de pouvoir expérimenter avec les assets directement et puis avoir un peu d'animation un petit peu de contrôle donc je sais pas jusqu'où ça ira apparemment il y a du lua rajouté en plus du visual scripting que ça soit à direction des débutants donc si c'est si c'est suffisamment simple et bien foutu je pense que je l'utiliserai dans les dans les ateliers avec les enfants avec mixting j'aime bien les nouveaux outils donc pas de pas de date pas de eti et pour l'instant pas d'engagement mais voilà on voit de temps en temps des choses qui avancent il ya un discord aussi je sais pas si on y accès par là mais passer par le site de kenny directement et donc vous pouvez comme moi acheter des assets je vais zoomer un peu donc ce que je vous avais dit j'avais acheté le pack le gros pack le le all in one vraiment des choses magnifiques dans les tools c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière je vous ai montré à cette forge que je trouve vraiment vraiment réussi c'est vraiment même pour le simple plaisir moi qui aime les jeux de constructions au sens large c'est c'est vraiment rien que de s'amuser avec quoi je trouve ça sympa donc ce que nous dit kenny ici c'est que il prévoit pas de faire un game engine complet mais de faire un outil pour que les gens puissent puissent avoir du plaisir du fun avec les différents assets à côté de leur projet principal mais je trouve que c'est une très bonne idée that's a real nice idea kenny i already show shown asset forge in a previous show and i said that just the fact that i was able to to build the objects constructions make and vehicles and so on it was a fun enough to to buy the tool itself but apart from that the way you provide the export in a stl format for example some people in the audience wanted to try it to to print with a 3d printer to see what they can build with that donc oui je vous avais dit que asset forge moi j'aimais beaucoup même pour le côté où on s'amusait ben là c'est un peu le même objectif qu'il aura donc pour l'instant le nom c'est pas de bêtises kenny tinker on verra on verra ce que ça donne merci kenny en tout cas donc c'est du c'est du en cours n'hésitez pas à rebondir donc par le site web et puis d'aller vous mettre dans le discord ça discute de plein de choses de même si vous voulez discuter des d'autres frameworks et des gens qui utilisent les assets de kenny dans des dans leur jeu ça peut être un une source de trucs sympathique comme tout voilà donc l'outil que je voulais vous montrer au tout début tout à l'heure alors j'ai oublié de vous mettre dans le chat voilà je vous mets le tweet un pour pour voir le ce que je viens de vous montrer et puis vous pouvez rebondir sur le compte de kenny vous pouvez vous abonner et puis aller voir son site web pour les différentes choses qu'il a à proposer l'autre outil que je voulais vous montrer et là ça aurait fait rigoler bbox parce que deux minutes avant l'émission j'ai eu la bonne idée de le tester et j'arrive plus le faire marcher c'est un outil open source qui s'appelle textinator qui reprend les principes d'un d'un outil dont j'ai mangé le nom qui s'appelait texte quelque chose qui est un peu plus complet je vous retrouverai parce que peut-être que je vais l'acheter aussi qui permet en fait de faire des captures d'écran et de récupérer le texte en fait de ce que vous avez dans votre capture donc en théorie il vous lancez l'outil sur mac qui vous permet de faire une capture par sélection par exemple on voit passer sur le côté qui a eu la capture est normalement et c'est ça qui marche plus j'ai vérifié ce matin ça ne fonctionne plus malheureusement ça mettait dans le dans le presse papier le texte ainsi ça a marché voilà ça a refonctionné je l'ai relancé juste avant l'émission donc je vous le remontrer autrement si je prends ici le texte du tryout textinator tac salut box tu vois il suffit que tu arrives pour que la démo que je croyais avoir foiré elle se mette à refonctionner et ne t'énerve pas très dit tout va bien tout est paramétrable on peut changer le port faut pas s'énerver tout va bien détends toi et donc je disais bbox peut-être que ça va te plaire le projet que je vous ai pas mis d'ailleurs le lien dans le chat textinator qui se lance qui tourne en tâche de fond et qui permet de capturer du texte moi j'ai pas de problème avec le port 13 37 intrigue je sais pas comment tu fais mais moi mes produits tendent sur d'autres ports et donc si j'ai pas fait de bêtises voilà il a mis directement dans le le presse papier le le texte que vous sélectionnez à l'écran il vous le met dans le presse papier donc la version de l'outil payant que je vais vous montrer que je vais vous retrouver pas vous montrer parce que je l'ai pas sous la main était un peu plus complet dans le sens où il masquer le fait qu'il y ait un là ça se greffe sur le système de clipboard et de screenshot de mac os l'autre outil vous masquer ça donc ça ça gardait pas là parce que là ça fait des screenshots qui vont traîner après au moins c'était c'était plus propre pomme c ça le fait aussi non oui 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 parce que là je suis sur une page web monsieur chipote je l'ai fait avec un exemple d'une page web ça marche avec n'importe quoi donc puisque monsieur désire que nous fassions une démo complète nous allons faire une démo complète on va prendre voilà je sélectionne tout ça je m'en fous qui me copie le texte là pour l'instant voilà je vais cacher derrière pour que vous m'accusiez pas de chez pas quoi là ce que vous avez devant l'écran c'est la copie d'écran du site web que j'étais en train de récupérer c'est pour une image mais vous pouvez récupérer n'importe quelle image une affiche de concert ça marche aussi ce qui est intéressant si vous êtes en train de sais pas de de faire une une visio et puis il ya quelqu'un qui met une ressource où il monte son navigateur il ya la ressource il l'a pas vous pouvez pas le déranger parce que c'est une c'est une démo avec 800 personnes ou je ne sais quoi vous déclenchez le même outil que je vous ai montré tout à l'heure et vous allez faire je vais faire sur un autre bout de texte pour que il n'y ait pas de confusion avec ce qu'on a fait tout à l'heure donc là c'est bien sur une image donc ça fait un screenshot du screenshot mais normalement c'est le screenshot je sais pas de votre vidéo de votre image peu importe et normalement ça n'a bien pas marché ce coup-ci oui je sais ce que j'ai fait c'est ma faute c'est ma faute je sais ce que j'ai fait c'est de l'oscr mais ça te permet de capturer franchement tu as juste un raccourci tu sélectionne et tu captures donc franchement c'est vraiment pas mal et si très dit tu étais heureux sous windows 95 avec un outil comme ça je t'invite à rester sous windows 95 puisque tu as l'air d'y être heureux est ce que le port 13 37 était dispo sous windows 95 voilà je vais vous encombrer mais oui carmousse.com j'assume tout j'assume tout mais normalement vraiment ça ça avait bien fonctionné je vais vous le refaire une dernière fois on va le faire avec ici ça voilà je fais ça je sauvegarde le screenshot on va chercher pas du tout je voulais qu'il me foute ici évidemment j'ai mis moyen de faire ce qu'on veut on va aller chercher j'ai toujours pas ranger c'est bon enfin font du screenshot machin voilà or si ça carmousse une fois de plus parce que tu es arrivé ça a fonctionné c'était suspect quand même et voilà donc là il a bien fait le screenshot de ça et voilà ça m'a bien fait la copie de texte depuis l'image et merci de ne pas me comparer avec notre gouvernement monsieur bbox tu sais bien voilà donc pendant que trégui est en train de préparer le live windows 95 qu'il va bientôt nous faire pour montrer à quel point cet outil et cet os était formidable je vous propose excuse moi trégui je te taquine j'en plus je vois l'outil dont tu parles je vois très bien c'était dans les outils là par contre qui était qui était très bien foutu en tout comme moi je l'avais par des outils d'accessibilité et windows 95 bizarrement était vachement en avance là dessus ils avaient quand même des choses on va dire que ça marche parfois peu importe mon cher bbox sache que je m'en suis servi pendant des confs que je regardais j'ai pu récupérer comme ça des url d'exemple assez facilement non vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ce que je vous montre comme bêtises on est bien d'accord l'autre truc important que je voulais vous montrer absolument et c'est l'ami philippe qui a tweeté ça tout à l'heure hop trégui tu peux pas tu as le live sur l'atari 2600 à préparer alors on peut pas tout faire donc sachez que mercredi histoire de dire que notre chaîne nos loisirs avec philippe n'est pas morte pas du tout on va vous refaire un live donc mercredi à 13 heures et c'est philippe qui m'a parlé tout à l'heure ce matin d'un outil qui s'appelle nats a priori qui va essayer de nous de nous montrer moi je serai là pour co-animer puis j'ai commencé à regarder et ben les curieux vous pouvez aller voir nats yo d'ici là c'est une autre façon de créer de l'interaction et de la communication entre entre device serveur appli au sens très large on peut s'en servir dans le cadre un petit peu comme du mqtt vous l'aurez vu dans comme vous l'avez vu dans certains exemples que j'ai montré ici et donc c'est pas mal et ono loisie en verlan ça veut dire ça se dit is all well no et ça veut rien dire non plus et bien pas du tout cher trégui tout ça parce que tu n'as pas suivi ono loisie ono loisie a un sens et je vais pas te faire mariner longtemps il faut aller chercher une langue africaine et tu sauras que ça veut dire expérimenté dans le sens évidemment avec philippe plutôt âgé mais on est deux âgés expérimenté c'est pour ça qu'on avait appelé ça ono loisie ouais c'est comme ça que je pompe les codes sources pendant les confs pas du tout non mais très sérieusement parfois vous allez avoir quelqu'un qui fait vous regarder un truc avec une grosse audience le chat personne regarde où il y en a pas même des fois ça arrive ça peut vous permettre de choper l'url je sais pas du github qui en exemple ou les trucs comme ça je trouve que c'est quand même pratique j'utilise copilot pour ça et c'est ma fête aujourd'hui ou quoi alors sachez que j'ai testé copilot pour savoir comment ça a fonctionné que j'ai trouvé ça très rigolo pour s'amuser et que ça avait sûrement un usage derrière j'étais pas du tout d'accord avec le fait qu'ils avaient gentiment pompé de la data à tout le monde et qu'ils continuent allégrement ça va vite poser un problème dans mon usage de github d'ailleurs et puis quand c'est passé payant à un tarif en plus un peu hallucinant voilà c'était fin de l'épisode ma foi je me suis amusé comme tout le monde avec je dis pas qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec mais en tout quoi créer en pompant le travail de l'intégrité de la planète pour ensuite le revendre c'est du microsoft comme on les dégueule depuis ah bah depuis windows 95 ça tombe bien en boucle non mais on y sera pour le live sur l'atari 2600 moi ça me passionnerait de voir ça je moi aussi j'ai plein de pour alors on va être on va être franco là pendant deux minutes là comme je fais d'habitude j'ai plein de choses aussi sur github je préfère github sur plein de points après un moment donné quand tu veux que ton projet soit visible et ben malheureusement si tu n'as rien sur github et ben t'es moins visible et tu accroches moins sur tes projets donc j'ai essayé plein de gymnastique on peut utiliser github permet de de manière native en fait vous avez votre repos sur lequel vous travaillez dans github vous utilisez l'outil github et vous faites un mirroring instantané en fait de tout ce que vous comité sur un projet github ça marche mais n'empêche que ce n'est pas comme ça que vous allez avoir des gens qui ont envie de contribuer c'est plus facile d'avoir des gens qui contribuent sur github et qui utilisent les outils sur github malheureusement malheureusement donc voilà et puis je vous ai mis ça là je vous l'ai mis oui je vous ai mis le lien dans le projet nickel alors moi triggy nous dit décidément triggy tu as décidé de me contredire je te jure moi j'ai mis aucun retour avec mes projets sous github depuis que je les mets sur github j'ai eu une carte postale du brésil une fois c'est cool non mais bien sûr que ça peut marcher dans les deux cas mais honnêtement c'est une catastrophe dès que tu veux interagir avec un projet existant d'accepter c'est un peu la nace quoi c'est pas pour rien qu'ils l'ont acheté et la revue du flipper 0 c'est pas encore ouais c'est pas encore parce qu'on a toujours pas eu on l'a toujours pas eu c'est clair c'est clair c'est clair ceci étant dit et je pense que j'aurais aucun souci à déraper aujourd'hui une fois de plus parce qu'ils ont suivi un petit peu sur le discord dont je vous rappelle honteusement une adresse d'invitation si vous voulez nous rejoindre oui microsoft a racheté github c'est tout à fait ça c'est exactement ça si je dis le contraire j'ai dit une connerie c'est bien microsoft a racheté github mais il n'avait pas besoin de microsoft pour des processus un petit peu discutable en éterne avant le rachat de microsoft fin de la parenthèse je voulais vous montrer ma passion du moment c'est la troisième fois que je m'y remets j'ai toujours toujours depuis depuis gamin une passion pour le japon et la culture japonaise pas contrairement à ce que vous voyez là par la culture des mangas que je n'avais pas à l'époque mais vraiment le côté le côté histoire comme un gamin c'était la passion pour les samouraïs au début mais même après de savoir comment s'était construit toute cette civilisation là ça m'a toujours passionné et donc inévitablement à un moment donné je pense que quand on s'intéresse à une culture une civilisation il faut quand même savoir un petit peu un petit peu le la langue l'écriture tout ça c'est un peu indispensable et donc ce qui s'est passé comme ça au fil des années c'est que j'ai commencé les premières vidéos donc ce que je vous montre là c'est cours de japonais par julien fontanier qui est quelqu'un de d'admirable il fournit alors la liste totale je pense que il a une playlist complète le bon ordre des cours voilà il ya donc 109 vidéos d'un cours de japonais s'il enseigne le japonais d'une précision et d'une qualité mais vraiment vraiment époustouflante gratuit sur youtube donc il ya certainement des pubs peu importe moi je trouverais un moyen de toute façon de contribuer soit par sa boutique soit il ya des moyens de de le rémunérer parce que son boulot est extraordinaire donc j'avais commencé avec ça mais à l'époque je n'étais pas assez j'étais pas assez à fond et j'ai eu du mal à accrocher au au début non pas parce que sa méthode n'était pas bonne mais juste parce que ben une langue quelle qu'elle soit faut bosser japonais honnêtement c'est pas plus difficile qu'une autre langue c'est juste il faut travailler si vous travaillez pas ça ne rentre pas et j'aime beaucoup son approche mais à l'époque voilà ça n'avait pas marché et puis pendant le confinement j'ai j'ai essayé de reprendre les gants et de me remettre au japonais en me disant que j'allais me motiver avec quelque chose qui me poussait un peu au cul là j'ai pris une application alors il y en a plein vous pouvez prendre je sais pas j'avais j'avais dû tester mais pour d'autres langues duolingo qui qui permet d'avoir l'application le site web et là pareil mais c'est avec boussuu je vous conseille pas plus que ça je vais vous dire pourquoi c'est les applications que j'utilise quand je sais que je vais partir à l'étranger là par exemple je vais partir en vacances cet été en suède je m'en sers pour pour apprendre un tout petit peu de vocabulaire je pense que c'est là le minimum de politesse et d'humanité quand on va dans un pays étranger savoir dire bonjour s'il vous plaît merci on sait très bien qu'on va pas apprendre une langue claquant des doigts mais l'expérience m'a montré que les gens apprécient et puis ça fait un échange où on va rencontrer et voir des choses qu'on voit pas en temps normal quand on a ce petit effort là il ya plein de choses qui peuvent se passer donc de toute façon moi avec ma passion là donc du du japon je me suis fixé une dizaine d'années pour monter un voyage un gros voyage au japon avec ma femme on verra comment on s'y prend mais là je voulais vraiment avoir des bonnes bases de japonais donc j'avais recommencé avec boussuu mais non ça pousse au cul mais ça fait pas finir les projets en cours malheureusement ça marche pas et vous allez voir pour les langues c'est pareil et savoir demander une bière tout à fait demander une bière dans tous les pays où tu passes c'est vital c'est un enjeu c'est d'avis qui est en jeu mais boussuu voilà je l'ai je l'ai fait je m'y suis tenu un petit peu c'est à l'heure que j'ai commencé à avoir quelques petits mots un petit peu de vous savez c'est ces applis qui sont très très gamifiés qui vous relance qui sont bien faites parce que on vous met aussi la possibilité de de prononcer certains mots certaines phrases ou d'en écrire et puis des gens du pays en échange vous font des corrections moi par exemple je fais des fois des corrections de gens qui étudient le français je leur fais des corrections de leur texte ou de leur prononciation c'est pas mal le principe est bon je vais m'acheter l'appli dit pas que c'est mauvais mais je me rendais pas compte ce qui n'accrochait pas en tout cas dans le cadre du japonais j'ai pu apprendre un peu de portugais et d'italien comme ça ça marchait plutôt bien mais pour le japonais voilà comme du nom qui met des phrases complètes et je reconnais je reconnais deux trois cannes c'est déjà pas mal donc la difficulté qui a je pense avec le japonais c'est que je veux pas que l'oral parce que en plus quand tu es sur place pour vraiment profiter du pays je pense qu'il est indispensable d'avoir un petit peu de lecture aussi et donc ben qui dit lecture dit en japonais c'est un ce sont des alphabets différents et je trouve que justement dans bouzou c'est pas maintenant que j'ai suivi les cours là avec julien fontanier je comprends où est-ce qu'ils veulent venir comment ils s'y prennent avec bouzou mais ça transporterait pas de manière suffisamment évidente pour comme en tout cas pour moi chacun sa façon d'apprendre ça ne me correspondait pas alors que là voyez là dans la playlist vous avez les trois premières vidéos en vert et en fait vous allez rien apprendre en fait ces trois vidéos c'est la présentation de comment il compte faire son cours pourquoi il fait son cours comme ça mais ces trois vidéos m'ont donné envie d'enchaîner toute la suite et du coup c'est c'est beaucoup plus facile pour moi d'enchaîner la suite donc j'ai pas avancé énorme dans le sens où je tiens à le faire correctement donc je me mastreins à faire les exercices donc là le japonais pour ceux que ça ça intéresse l'écriture va se présenter sous plusieurs formes vous allez là la forme très complexe et très connue ça va être les kanji qui vont représenter des concepts et des mots qui sont en fait du coup j'ai appris par ce biais là mais je l'avais vu avant mais qui sont en fait les kanji sont issus de la langue chinoise à la base et puis pour avoir des choses plus accessibles et plus simples vous avez ce qu'on appelle les kanji et je vais pas vous faire le cours je vais pas faire le le super le super malin mais vous avez deux deux alphabets kanji c'est les hiragana et les katakana alors déjà avec les hiragana on peut se débrouiller pour écrire absolument tout ce sont des des alphabets qui sont des sons en fait vous avez a eu eu kaki koku tout simple et donc le fait qu'il présente pourquoi il va développer dans quel sens il va apprendre dans quel ordre comment on s'y prend pourquoi en apprenant les la façon dont il a de de faire apprendre et l'ordre dans lequel il fait apprendre les différents kanas correspond en fait à l'ordre que vous allez avoir besoin d'utiliser dans un dictionnaire si vous avez un dictionnaire en kanas donc c'est vachement c'est moi je trouve que c'est vachement bien fait quoi des cannabis quoi ouais ouais alors après il y en a encore d'autres il y a les romaji c'est quand on écrit en latin il y a aussi les chiffres arabes qui sont intégrés je trouve que de ce côté là assez étrangement la culture japonaise est quand même assez hardcore avec avec l'étranger je trouve ils sont quand même très nationaliste très fermé mais pour ce qui est de leur langue ils ont pas hésité à tout adopter ils ont pris les caractères chinois quand c'est les caractères chinois ils ont fait les leurs quand il y a eu besoin des concepts étrangers ils ont utilisé les romaji il y a plein de mots comme nous on fait mais encore plus fortement où on va pas aller chercher à traduire ou d'inventer un mot japonais on prend le mot donc ça fait des orthographes des fois qui paraissent rigolotes mais parce que à l'oreille ils ont leur façon de comprendre les sonorités mais je trouve que c'est c'est plutôt plutôt bien foutu donc voilà moi je pense que si le japonais vous intéresse vous avez intérêt à aller voir je vous l'ai mis je sais plus si je vous l'ai mis je vous le remets dans le doute voilà voilà c'est en plus je vous assure que c'est quelqu'un même comme ça de regarder comment il parle comment il présente je trouve que c'est un excellent professeur je pense qu'il pourrait enseigner des tas d'autres choses et est vraiment il m'a redonné envie donc ben là je suis sur la j'ai vu tous les tableaux donc des lagana et des katakana et là j'en suis à bien tracé les cannes j'en suis là en sachant que il dit bien que c'est pas obligatoire pour pour pas aller trop vite bien sûr mais mais c'est quand même bien de commencer à connaître un alphabet et finalement donc non c'est dans ces alphabets si vous savez donc déjà le ilagana vous pouvez tout écrire le katakana qui est malgré tout un peu dérivé du ilagana correspond quand même beaucoup à l'usage qu'on aurait nous par exemple des majuscules ils s'en servent pour écrire certains types de mots fin c'est ça fait que deux alphabets c'est 46 il y a 46 à apprendre donc ok ça fait plus que nos 26 lettres mais c'est pas donc là voilà je me fais mes lignes de 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 cana en ce moment donc j'en suis au ilagana j'ai attaqué un peu ce week end et j'en suis à la deuxième troisième ligne je crois mais c'est la troisième et j'ai reçu ce que je compte aller jusqu'au bout vous n'avez rien à voir si je vous mets pas la caméra complète voilà j'ai pris là il conseillé ce livre qui est en fait une référence que j'ai vu dans d'autres endroits qui vont permettre voilà d'aller jusqu'au kanji alors il ya aussi la partie sur les cana mais il ya la partie sur les kanji qui permettent de bien piger le tracé de chaque kanji parce que c'est important de savoir dans quelle ordre vous allez tracer les traits ça se fait pas non plus comme quand on dessine des lettres de notre alphabet donc oui comme dit kong duneo les katakana sont essentiellement pour les mots étrangers oui c'est ce que j'ai vu aussi enfin bref et il se justifie beaucoup au début il explique vraiment pourquoi pourquoi il tient à ce qu'on passe par par cet alphabet et puis ça va même ça va vraiment jusqu'à l'accentuation à ce qu'il appelle vous voyez la leçon 15 les allongements j'ai pas encore regardé exactement mais voilà il tient à ce qu'on ait un ensemble de maîtrise de l'écriture avant d'aller plus loin il dit en gros vous allez commencer à sentir des des choses d'apprentissage du japonais pas avant la trentième leçon et pourtant dès avant on a vu des formules de politesse on commence à prendre des trucs mais globalement les gens le déclic autour de la trentième leçon donc 30 sur 100 voilà c'est pas ça m'affole pas plus que ça j'espère que je vais réussir à à bien 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 m'y tenir parce que parce que ça me tient à coeur et que que je voulais vous le partager voilà vraiment encore une fois je crois que c'est quelqu'un d'abord son initiative en soi est remarquable mais sa réalisation est vraiment remarquable donc voilà si vous passez par la fontanie sensei merci merci j'ai pris je crois sur une des vidéos sur youtube on peut vous savez maintenant on peut comme un type on peut payer sur une vidéo quelqu'un j'ai donné sur une vidéo tellement j'étais content je vais chercher peut-être que je ferai ça sur d'autres vidéos ou si il a d'autres moyens de recevoir de l'argent j'ai aucun problème à payer un travail aussi aussi bien fait je vous repartagez pas l'écran donc bon j'ai pas dit grand chose dessus donc voilà c'était c'était toutes mes news de la semaine et toutes les choses dont je voulais vous parler non je n'ai pas oublié la semaine dernière j'avais zappé le sujet principal parce que le sujet principal que j'avais en tête c'était de vous parler de dal i vous savez le l'ensemble d'outils de machine learning avec des modèles qui permettent à partir d'une phrase de générer des images il y en a qui s'amusent à faire de l'art avec ou de faire des trucs un peu délirants et je voulais vous montrer un petit peu la technique qui était dessous mais mais j'avais zappé la semaine dernière surtout j'avais pas super préparé et très honnêtement c'est vraiment un très gros boulot est exactement il y a eu un live fait par les équipes de chez ovh cloud j'essaie de vous le retrouver vite fait et en fait ils expliquent comment récupérer les modèles comment déployer les modèles sur sa propre son propre serveur sa propre infrastructure et comment l'utiliser soi même est vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait hop je suis sur le twitch de ovh qu'ils ont une chaîne ovh cloud je voulais vous mettre le lien sur cette vidéo directement nos vidéos fin c'est quoi ce délire où est ce que j'ai atterri doit pas être là où ils ont je sais pas s'ils sont au courant ils se sont fait hacker ou ah bah elle est pas mal celle là je vais vous partager mon écran donc je dois pas avoir le bon je suis sur ovh cloud il me semblait que c'était ça la chaîne mais ça doit pas être ça on se retrouve avec du texte en russe un logo avec un chien qui boit du caviar pas de vidéo donc soit ils se sont fait cyber squatté assez underscore là c'est pas mal j'ai jamais fait gaffe parce que sur ce browser je n'avais peut-être pas visionné merci goos non j'ai mal tapé comment tu m'as dit il est con ovh cloud underscore underscore comme c'est moi qui s'est pas tapé et qui n'a pas regardé comme il faut voilà mieux mais qu'ils se soient fait griller le la version courte je savais pas tiens et c'est cette vidéo hop je vais récupérer le lien voilà je vous mets des petits bouts comme ça au mieux mais voilà sachez que c'est donc c'était une vidéo c'était toujours le monsieur loyal c'était toujours stéphane coucou stef et le développeur en charge de ça c'était un de leurs spécialistes de cette partie là c'est de vous retrouver son nom dans la liste donc j'utilise donc le projet initial qui est un projet avec des applications payantes c'est dali et vous avez une reproduction open source qui a été faite qui s'appelle crayon c'est ma elle voilà je sais pas s'il met plus son lien mais vous sachiez qui avait fait cette cette démo donc si vous avez le temps et que ça vous intéresse je trouve ça pas trop mal de cette façon de redéployer soi même un modèle après il montre un petit peu si vous les jouez avec vous connaissez les applis avec lesquels on peut s'amuser de manière plus simple et bien on arrive après moi je vais avoir une réunion messieurs dames dans le cadre du boulot je vais vous laisser là est ce qu'on a quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas nova life jeu rp on continue l'île de l'outopia des vlogs pourquoi pas aqueuse je vous ai déjà montré il y a un type là qui a quatre viewers pourtant vous étiez plus que ça tout à l'heure on va essayer d'écouter je vous ai pas mis l'audio pour pas vous foutre le bazar et j'essaierai de pas vous faire une interruption comme un gros sauvage l'autre fois où j'ai balancé le raid en coupant tout là j'avais il est jeune mais ça peut être sympa il explique les bases de scratch j'ai l'impression ça peut être marrant donc si ça vous dit on va aller faire un petit tour et ben je vous invite à aller faire un petit tour sur sur cette chaîne là et puis je vous souhaite une une excellente journée et à bientôt ciao ciao je vous souhaite un petit tour sur cette chaîne